Chaque année, avec les premiers froids, le même dispositif est mis en place. Le niveau 1, ou niveau de mobilisation hivernale, est mis en oeuvre dans chaque département dès le 1er novembre et jusqu'au 31 mars. Il correspond à l'activation d'une veille saisonnière et peut être activé en dehors de cette période en fonction des conditions climatiques locales. Pour les températures négatives, le jour est compris entre moins 5 et moins 10 degrés la nuit, le préfet déclenche le niveau 2, ou plan grand froid. Dans ce cas, des capacités d'accueil et d'hébergement supplémentaires doivent être prévues. Le 115 doit renforcer ses équipes mobiles et ouvrir un local pour les personnes qui refusent l'hébergement en centre d'accueil collectif. Le niveau 3, ou froid extrême, est activé lorsque la température est négative le jour et inférieure à moins 10 degrés Celsius la nuit. Tout comme pour le niveau 2, l'analyse de la situation climatique locale est essentielle pour déclencher l'un ou l'autre de ces niveaux. Cette année encore, des maraudes auront lieu dans diverses villes du département et la Croix-Rouge viendra également prêter main forte aux sans-abri en délivrant des repas chauds à l'ouverture des centres de nuit. Des centres d'accueil accessibles grâce au 115, numéro vert pour les sans-abri, un numéro gratuit qui propose une solution d'accueil immédiat et anonyme avec un organisme local pour toute personne en difficulté.